Do we trust tonight ? Maintenant que je connais vos noms, on peut dire qu'on a certaines informations sur vous. Donc le seul truc qu'on aimerait savoir, c'est qu'on aimerait faire un petit pacte entre nous. On verserait une certaine somme d'argent, et puis bien sûr une certaine protection dans la ville. Et en échange on veut des informations sur la police. Ok monsieur ? En gros vous voulez que je sois ripou c'est ça ? Non non pas spécialement ripou, je préfère plus on va dire associé. Désolé monsieur, ça s'appelle ripou. Retournez-vous vous s'il vous plaît, retournez-vous, c'est bon. C'est bon, c'est bon, ne les menacez pas, on n'est pas là pour les tuer. En gros ce qu'on vous demande c'est juste, en échange de votre protection et de votre liberté, on vous demande des informations sur la police. On va pas vous faire de mal. Donc maintenant que je connais vos noms, un pas de travers et vous savez ce qui arrive. Alors on en doit un délai, pour réfléchir ? Bien sûr vous serez... Bah là je vous laisse 5 minutes ici. Vous avez 2 minutes pour réfléchir, vous avez 2 minutes pour réfléchir. D'accord. Moi monsieur vous serez rémunéré, ne vous inquiétez pas, chaque information sera rémunéré. Vous aurez peut-être, on va dire, de meilleures facilités à monter en grade, etc. Il y a tant d'avantages à faire ça. Donc comme vous voulez monsieur. On parle devant vous ou on parle seul à seul ? Comment ça on parle devant vous ? Bah je veux dire, est-ce qu'on... Ah vous voulez discuter avec votre collègue ? Ouais ça vous dérange pas. Allez-y on va vous laisser discuter. Bah c'est bien. Venez on recule un petit peu les gars. On recule un petit peu mais... Bon Phoenix. T'es chuchote moi, t'es chuchote ? Ouais j'ai chuchote, t'inquiète pas. Du coup je disais... Bon après si on sait que si le capitaine sait qu'on est ripou, il faudra la merde pour nous. Ouais. Du coup je pense qu'il faut faire c'est dire oui. Et après tout rappeler au capitaine comme ça après pas problème avec police. Ouais. Non t'es pas d'accord ? C'est le seul moyen. C'est le seul moyen d'être en vie. C'est pas vos conséquences moi. Ouais d'après y'a les conséquences. Au père ce qu'on peut dire... C'est qu'on peut donner false information. Voilà ce que je pensais. Ce que j'allais te dire. Bon vas-y. C'est bon. Bon alors messieurs vous avez réfléchi ? Euh 10-4. Alors quelle est votre réponse ? Bah du coup on a dit qu'on allait travailler avec vous. Comme ça après pour l'argent. Parce que franchement c'était très beau d'elle au niveau de la police. Alors là messieurs moi je veux vous le dire très clairement. On n'est pas là pour vous menacer. On n'est pas là pour on va dire faire des choses pas très nettes. On veut juste on va dire avoir quelques accords avec la police. J'essaie d'avoir on va dire des collègues un peu partout. Est-ce que je veux dire ? Ouais d'accord. On ne vous veut aucun mal bien sûr. On ne veut pas... On ne va pas vous demander n'importe quoi au niveau d'informations. Pas des informations trop confidentielles. On ne va pas vous risquer votre place dans la police. Rien que des petites choses ou on va dire des trucs mineurs. Voilà messieurs. On est bien d'accord avec vous. Ah Michel va changer la moto Michel. Ouais. Ah ouais messieurs. Merci. Moi j'ai marqué vos noms sur un papier dans ma poche. Donc euh... On va vous ramener... Attendez non 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 non. On va vous ramener en voiture. Rappelez-moi le gars en moto là. Rappelez-moi le gars en moto. Non non il allait changer parce qu'elle était pétée. Ne vous inquiétez pas Boris. On va vous ramener en voiture ok messieurs. D'accord. On va vous ramener à votre voiture et tu repars comme si de rien n'était. Ok messieurs. Ouais. D'accord. Ça vous semble correct ? Oui discat. Ouais. Est-ce qu'un de vous a faim ou a soif ? Euh... Moi j'ai soif. Tout ce qu'il faut. Attendez je vais prendre dans le coffre. Merci. Ouvre moi le coffre s'il te plaît. Merci. Ok c'est bon. C'est vous monsieur Mamadou qui avait soif ? Bah oui c'est moi. C'est moi je suis en train de tirer. Oh 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 on est l'élico. On est l'élico. On est l'élico. C'est du moldu. C'est du moldu. Bon toi on te laisse. Euh euh. Ça a pas l'air d'être du moldu hein. C'est bizarre hein. T'inquiète. T'inquiète. Euh bon euh. Vas-y ouvre moi les deux portières arrière là. On va faire monter messieurs. Vas-y aide moi les faire monter. Bon venez avec moi monsieur Mamadou. Venez bien. Écoutez vous là. Attendez je vais vous bander les yeux. Allez-y entrez. Allez-y vous je vais vous bander les yeux. Attendez attendez je vais vous aider. Suivez moi. Suivez moi. Allez-y avancez. Voilà. Maintenant vous avez. Mettez-vous accroupi et c'est bon. Allez monsieur. Entrez dans la voie. Moi là-bas. Attendez bon je vais rentrer. Je vais rentrer. Allez-y. Montez mon gars. Ok on les ramène dans leur voiture. Ah ouais j'ai éliminé les témoins hein. Retourne en arrière. Attends. Retourne en arrière. On va prévenir l'autre. Allô. L'autre il arrive après. Il arrive te chercher. Essaye de te cacher au cas où s'il y a des gens qui viennent. Ok ? T'inquiète pas hein. Pas de soucis. Allez on y va. Ouais ouais t'es quitté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh. Eh t'étais à deux doigts de faire ta troisième. T'as gaffe. Oh. Monsieur Mamadou et monsieur Phoenix. Une autre chose. Si vous nous voyez on va dire. Enfin. Quand on voudra des informations à vous demander. On ira vous contacter par nos propres moyens. Il n'y a pas de problème pour ça. Ne vous inquiétez pas. Attends par la droite là. Pas de problème bien sûr. On ne voit aucun mal. La part à gauche à gauche à gauche à gauche. Voilà la voiture là. Voilà il est là. Attends vas-y attends. Viens. Mets-toi en posi... Non non mais va en bas va en bas. Mets-toi en position de démarrage après. Oh il descend tout seul. Non non mais attends attends. On va les amener à la voiture et on va discuter encore un petit peu. Attends vas-y. Attends attends. Laisse-moi descendre. Ouvre moi les portières. Je vais les faire sortir. Je vais les... Bon allez-y. Je vous débande monsieur Mamadou. Venez. Vos armes sont dans le coffre. C'est moi qui ai les clés. Donc vous ne pourrez pas les récupérer pour l'instant. Phoenix. Je vous débande les yeux. Allez vous pouvez sortir. Vos armes sont dans le coffre. Attendez je vais poser les clés. Les clés sont là-bas. Monsieur les clés sont là-bas. Le temps qu'on part vous devez le temps d'aller les chercher. Dès qu'on démarre le moteur du véhicule. Vous avez le droit d'aller les prendre. Au revoir messieurs et bonne journée à vous. Retour réagir Mamadou. T'as dit quoi ça le ? On fait quoi ? Des relocations. Bah... On parlera. On parlera de ce qu'on m'exame. Ouais. Sous-titrage ST' 501